zissou bonjour bonjour serge bonjour à tous bonjour à toutes et très heureux de vous retrouver allez on est donc ensemble avec jimmy avec lui on va parler de la réussite de djambar et de ce qu'il faut faire au bénin pour former de bons joueurs comme au sénégal il ya plein d'autres sujets que vous allez aborder avec avec lui effectivement à que le temps passe l'ancien lançois avait des droits de l'os que moi des droits de l'os que devenu grisonnant avec le temps et l'âge mais il demeure un signe distinctif de son apparence et vous le voyez chers amis téléspectateurs ancien footballeur et surtout ancien capitaine des écureuils du bénin vers la fin des années 90 il a fait ses armes au racing club de l'once laissant derrière lui l'image d'un sulfureux arrière droit même en écosse il s'est très vite attiré la sympathie des supporters depuis la fin de sa carrière de footballeur jean-mac ajovie beaucoup a plutôt bien réussi sa reconversion à bourrant aujourd'hui une multitude de casquette cofondateur de diambar membre du conseil présidentiel pour l'afrique du président macron ce qui lui ce qui fait de lui l'un des hommes prestigieux de l'elysée mais il n'oublie pas ses racines et n'hésite pas à donner apport du mieux qu'il peut et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous invitons ici ce plateau jean-mac alli au corps bonjour très heureux d'être en votre compagnie bonjour le plaisir est partagé toujours jean-mac alli au corps le centre diambar on va attaquer tout de suite a été créé en 2003 d'où est venue l'idée de la création de diambar cette idée remonte à nos années de footballeur avec bernard lama qui était qui est un ami même un grand frère que j'ai connu à l'époque où j'étais footballeur au paris saint germain j'étais junior au paris saint germain et lui était stagiaire professionnel au losc on s'était rencontré lors d'un tournoi et la rencontre avec un homme aussi exceptionnel qui s'appelle saïr sec qui est un opérateur économique dans la pêche au sénégal qui est un ami d'abord qui est vice-président de la fédération sénégalaise de football et président de la ligue professionnelle c'est quelqu'un qui sur qui repose aussi la réussite du sénégal dans le football et on avait eu envie à l'époque tous les trois avec patrick vira qui nous a qui nous a rejoint d'apporter notre pierre à l'édifice à un moment où les jeunes qui venaient c'était il ya vingt ans près de vingt ans un moment où les jeunes qui venaient en europe venaient nommé pas toujours dans les meilleures conditions et pour nous la réponse était qu'on doivent mettre dans nos pays des infrastructures et des projets qui qui permettent à nos jeunes d'être formés éduqués instruits comme en europe et sinon mieux et dans ce centre de formation il ya des éducateurs il ya des bons formateurs est-ce qu'au début ça a été facile est ce que vous ne vous êtes pas trompé on se trompe toujours quand on s'est le choix des formateurs on a commis quelques erreurs mais ça c'est quand on choisit les hommes c'est toujours c'est toujours compliqué c'est toujours complexe mais on a assumé nos erreurs et surtout on a appris de nos erreurs et je vais vous donner un exemple pas sur le choix des hommes mais surtout sur la stratégie on a été champion du sénégal avec une équipe formée uniquement de jeunes issus de notre formation et juste après le titre beaucoup de jeunes sont partis donc on s'est dit qu'on devait recruter au sénégal d'autres d'autres joueurs mais qui n'étaient pas passés par la formation et en fait on s'est aperçu que la mayonnaise ne prenait pas et l'an dernier on est descendu en ligue 2 on est aussitôt remonté et on a pivoté on a changé notre stratégie on est revenu à ce qu'on faisait avant c'est à dire que notre équipe professionnelle est composée uniquement de jeunes qui ont été formés à l'institut est-ce que dans votre centre de formation le choix des gamins est ce qu'il n'y a pas eu par moments la tricherie sur l'âge alors justement c'est je vais vous donner un scoop on aurait pu recruter quelqu'un comme un grand joueur je vais pas donner son nom un grand joueur qui qui est devenu un très très grand joueur en europe on a on a refusé parce qu'on n'était pas certain de son âge on savait qu'il était bon mais on n'était pas certain de son âge et chez nous tous ceux qui viennent avec des avec des jugements on les refuse pour nous on doit être certain de l'âge de nos jeunes et c'est vraiment extrêmement important et là je tiens à souligner parce que c'est un c'est une de nos de nos lacunes sur le continent africain on pense que gagner des compétitions de jeunes par n'importe quel moyen et la tricherie va nous faire progresser or c'est faux la preuve c'est que on a gagné pas mal de compétitions jeunes au niveau international notamment le nigéria et le ghana qui rafle tout dans la catégorie des juniors et chez les cadets mais malheureusement au niveau des seniors ont du mal à s'imposer et bon c'est bon c'est pourquoi je vais pas je vais pas montrer du doigt n'importe quelle fin des pays parce que je pense que même nous au bénin on a on a commis des on a commis des erreurs sur ce plan là certains l'ont appris à leur dépens mais je pense qu'il faut qu'on arrive à on revienne à quelque chose de beaucoup plus je dirais parfait dans dans le dans l'approche c'est à dire qu'un jeune de 13 ans il a 13 ans il en a pas 12 ou 11 ou 10 ou 9 parce que ça ça plaît à certains parlant de diamba il ya un joueur qui moi m'impressionne particulièrement dans le comportement dans l'attitude il joue aujourd'hui au paris saint-germain est ce que c'est le symbole de la réussite de diamba et d'anagui effectivement c'est c'est le symbole pour nous quand on a qu'on a créé diamba c'était faire du foot passion un moteur de l'éducation le foot était un est un moyen l'objectif principal c'est l'éducation et et la réussite de de nos jeunes de nos enfants et idrissa est la parfaite illustration de ce qu'on de ce qu'on a voulu faire c'est à dire que sur un terrain c'est un guerrier quand il a le ballon c'est un artiste et en dehors c'est c'est juste le genre idéal donc c'est aujourd'hui celui que je mettrais toujours en avant non pas que je veuille dire que les autres n'ont pas réussi mais lui est celui qui qui représente en tout point les valeurs qu'on veut on veut développer et qui sont la résultante d'une éducation de qualité là une histoire vraiment particulière parce qu'il arrive à lille on n'en voulait pas et vous vous aviez dit c'est un bon joueur prenez le même gratuitement effectivement il est arrivé à lille avec pam diaï soirée qui était un super joueur qui est aussi qui avait énormément de qualité et le les dirigeants du losc à l'époque ne voulait en prendre qu'un et je connaissais bien le le responsable de la formation jeudi qu'il fallait absolument qu'il le prenne parce que même s'il ne payait pas tout de suite on verra par la suite et puis au bout de quelques mois il a il m'a rappelé en me disant que j'avais raison et puis il signé au losc ensuite il a un bon salaire et après il va en angleterre et aujourd'hui il est au paris saint-germain l'un des joueurs importants du psg dans le comportement et surtout dans l'attitude côté humain qui est idrissa ganaghe idrissa ganaghe sur le plan humain c'est jeudi c'est le genre idéal c'est quelqu'un qui est toujours à l'écoute de ce qui se passe autour de lui des gens qui sont autour de lui dans un vestiaire c'est c'est toujours parfait d'abord dans un vestiaire quand on veut avoir la confiance des joueurs il faut d'abord qu'on soit bon sur le terrain et sur le terrain il est excellent et derrière c'est quelqu'un qui va toujours travailler pour que le groupe vive bien pour que le groupe réussissent bien parce qu'il a compris que la réussite de de cette de cette alchimie en dehors du terrain et sur le terrain et le la seule voie pour réussir à gagner des titres quand il arrive au psg argentin et brésilien le regardait de haut mais juste après deux prestations il a convaincu est ce vrai c'est vrai non non c'est pas des rumeurs forcément vous savez quand vous rentrez dans un vestiaire vous avez les plus grands joueurs du monde et que vous vous êtes considéré comme quelqu'un qu'on connaît à peine il ya la crème de la crème et il ya ceux qui arrivent et après il faut faire ses preuves il l'a fait en quelques matchs et notamment ce match contre le real madrid où il a ébloui de sa classe de son talent et là il a surpris beaucoup de gens personnellement il m'a pas surpris je savais qui était qui était capable de beaucoup de grandes choses il a été au delà de ce que je pensais il n'est pas la seule réussite de diamba il ya également ça et d'autres joueurs vous avez vendu à peu près combien de joueurs depuis 2003 en iran j'aime pas le terme vendu j'aime prendre série on a transféré on est on a transféré on a aujourd'hui une vingtaine de joueurs qui évoluent dans différents championnats européens mais on a aussi une dizaine de joueurs qui évoluent aujourd'hui aux états unis tendez dans des universités et on en a même un qui m'attend en mls pour rentrer dans les universités ça veut dire qu'ils ont eu une éducation une instruction de qualité et ça aussi c'est c'est le une de nos très grandes fiertés à diamba on a suffisamment partenaire de diamba comment faire pour avoir la même réussite ici au vinet tout le monde vous dira que la réussite ne vient pas comme ça d'un claquant de doigt qui en barre on l'a qu'on l'a créé il ya on a créé l'association qui a mis en oeuvre le projet il ya 20 ans c'était en l'an 2000 c'est toute réussite est le fruit du travail pour pour réussir en quel que soit le domaine et aussi dans le football il faut travailler 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 il faut de la rigueur il faut de l'organisation et je vous dis on a on a eu tout ça on a mis tout ça et on a prouvé et ça c'est aussi une de nos fiertés on a prouvé avec diamba qu'on était capable de faire les choses sans avoir forcément à s'appuyer sur les sur les des européens ou des gens issus de venus de l'extérieur qui en barre ça a été la réussite de saïr sec de bernard là bas de patrick vira et de la mienne plus tous ceux qu'on a accompagné enfin qui nous ont accompagné dans pour pour réussir ici c'est la même chose on a des joueurs de talent on a des jeunes de talent j'en ai vu énormément on a prouvé pendant la canne qu'on était capable de rivaliser avec les meilleures nations sur le continent maintenant il faut pas penser que ces résultats que ça veut dire que notre football va bien c'est constitue le baromètre de notre du tout c'est un instant t avec un entraîneur qui a fait du bon travail avec des joueurs qui ont fait du bon travail mais maintenant il ya pour réussir au plus haut niveau il faut que le la base soit là les les jeunes soient formés soit éduqués soit instruits c'est vraiment quelque chose important il faut que nos éducateurs nos entraîneurs soient formés ça c'est aussi important je suppose qu'on va parler après de la dtn effectivement on parlera de la dtn mais je reviens sur la question parce que le premier centre de formation a été créé en 1998 au nord du pays tannica donc ça fait 22 ans diamba vient en 2003 et pour l'instant on n'a pas un joueur formé au bénin qui évolue en ligue 1 ou qui évolue en première ligue qui brille tout le contraire du sénégal alors l'échec du bénin s'explique comment et quel antidote pour avoir un joueur un jour au très très haut niveau écoutez si on n'a pas si on n'a pas réussi je pense que c'est les conditions n'étaient pas n'étaient certainement pas réunis on va pas se mentir la fédération il ya quelques années était plutôt compliqué pour pouvoir s'épanouir les joueurs doivent jouer des compétitions c'est c'est par la compétition qu'on progresse on s'entraîne toute la semaine mais pour pouvoir jouer un match et voir évaluer le travail qui a été fait dans la semaine si tout ce processus n'est pas n'est pas mis en place on peut pas avoir à la fin un joueur de qualité où on va avoir peut-être un joueur qui va qui va sortir comme ça parce que il est hyper talentueux mais c'est le la réussite passe par le travail et le travail doit se faire dans des conditions qui sont des conditions normales je dirais c'est à dire que des compétitions de jeunes qui doivent être organisés de manière à ce que les jeunes puissent s'évaluer qu'on puisse mais je parlais tout à l'heure de la formation des cadres est ce que les entraîneurs de ces jeunes ont été formés et en disant ça je ne dis pas que ces entraîneurs ne sont pas bon j'ai juste que ils peuvent très bien avoir des qualités mais s'ils ne sont pas la bonne formation ben à l'arrivée on pourra pas former les jeunes de la meilleure des mois la transition est tout trouvé on parle de la détienne quel profil pour le détienne du bénin on sait que la fédération béninoise de football est en train de mettre en place les choses sept noms sont sortis il n'y a pas être mes colliers dedans vous nous parlez du profil du détienne et ce que vous pensez de l'absence de l'aide mes colliers ou dans cette liste alors tout d'abord je dirais que je trouve extrêmement pertinent c'était aussi moi une de mes recommandations pertinent que le détienne soit béninois ça veut pas dire qu'il soit qui puisse pas être accompagné par un détienne adjoint qui viennent de l'extérieur et qui amène c'est son expérience et compétences mais pour moi il est important que le détienne soit béninois qu'on 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 détermine une un projet et voilà une identité un projet une identité pour pour notre équipe nationale mais pas seulement pour notre équipe nationale pour tout notre football dire que le détienne c'est lui qui va déterminer la manière dont seront formés les les cadres donc comment ces cadres vont former les footballeurs de demain donc ça c'est vraiment important on a une identité et il faut qu'on l'a qu'on l'a qu'on l'a plutôt il faut qu'on crée une identité de notre football ça c'est vraiment la chose la plus importante maintenant pour revenir à aimer je pense que c'était l'homme idéal je le connais je l'ai connu ça a été mon entraîneur c'est mon sélectionneur c'est quelqu'un qui est qui est compétent qui est sur qui on peut compter qui a l'expérience qui connaît parfaitement bien le football béninois qui connaît parfaitement bien la menti la mentalité béninoise qui connaît parfaitement bien l'ensemble de des choses qui font que on arrivera à à former les cadres de demain maintenant aimer à a choisi de ne pas se présenter il assez il a ses raisons et il faut les respecter par contre je tiens à souligner et ça je pense qu'il faut le il faut le dire il a il a dit qu'il qu'il était prêt à accompagner le dtm et ça c'est la preuve encore de la grandeur de la grandeur de l'homme on va parler du groupe du bénin rapidement et on va revenir sur le championnat national qui est filmé désormais donc le groupe du bénin le béné est dans le groupe de la république démocratique du congo mandagascar et l'équipe de la tanzanique en pensez-vous c'est c'est un groupe qui est qui me semble assez homogène même s'il ya une équipe qui se détache ici c'est la rdc sont quatre équipes qui ont joué la dernière canne et avec deux équipes qui ont qui sont le bénin et le madagascar qui ont qui ont étonné je dirais donc ce la tanzanie est peut-être celle l'équipe qui qui a qui a qui est moins en vue aujourd'hui qu'un grand joueur samata tout à fait et il a signé d'ailleurs en première ligne et ça il faudra faire extrêmement attention parce que au moment de la canne quand on parlait du bénin on souriait il faudrait pas que après ces phases de deux groupes qu'on puisse qu'on puisse dire d'une tanzanie qu'on la connaissait pas et qui voilà donc il faut faire très très attention on a un groupe qui duquel on peut sortir on doit sortir mais ça va pas être facile on a encore quatre ou cinq minutes on va aller un peu plus vite on parle de la fd de la fifa vous y était vous y étiez et j'y arrive quel est le contenu écoutez j'ai 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 été un peu à l'origine de ces de ces relations entre le bénin la fd la fifa je suis assez fier de ça on on précise la fd l'agence française de développement en fait l'agence française de développement et la fifa on signe un partenariat au mois de juin 2019 donc devant le président de la république emmanuel macron et devant janine fantino ce ce partenariat est la résultante de de ce que d'un projet que j'avais initié au moment de de mon arrivée à au conseil présidentiel pour l'afrique où je disais au président il fallait absolument qu'on mette autour de la même table le monde sportif le monde politique et le monde économique pour voir comment travailler ensemble et je dirais que ce partenariat est la résultante de ce de ce conseil que j'ai donné au président de la république et aujourd'hui la fifa live d les ministères de l'enseignement secondaire et des sports travail de concert pour voir comment apporter le football dans les écoles au niveau masculin et féminin le foot féminin au bénin quel regard vous portez sur ça écoutez il ya une volonté manifeste de la part de du ministère de et de la fédération de développer pour le moment je trouve que ça ça piétine un petit peu mais il va falloir qu'on donne un gros coup d'accélérateur parce que au niveau de la fifa et au niveau mondial on a on a une réelle volonté de voir le football féminin se développer fifa fd on parle de la formation des formateurs etc etc est-ce que vous pensez un peu aux médias la façon dont les rencontres sont sont filmés la formation des réalisateurs des journalistes etc etc ça fait partie des choses importantes si on veut que notre football qui qui doit être un produit de qualité si on si on veut que notre football soit soit bien retransmis que les que les journalistes il ya quelques images de notre championnat à porte de nouveau on doit on doit effectivement formé on doit effectivement former tous les différents acteurs de qui amèneront la réussite de notre football et le les journalistes mais aussi les preneurs de son les preneurs d'image des monteurs il ya il ya un réservoir d'emploi aussi il faut le souligner un réservoir d'emploi qui plaisent aux jeunes et qu'il faut qu'on arrive à développer toute une économie autour du sport qu'il qu'il est important de de développer que pensez-vous de michel dissuée c'est l'homme de la situation il l'a prouvé pendant la canne et je connais je connais bien l'homme et je peux vous dire que l'homme est quelqu'un d'exceptionnel est ce qu'au finish jean-marc adjopiboko est engagé définitivement avec le vénin écoutez c'est ça fait ça fait des années que vous arrivez ça fait des années vous le savez j'ai comment ça n'arrive pas à avancer j'ai fait j'ai fait j'ai fait au moment de mon arrivée en équipe nationale c'est moi qui avait fait la démarche pour solliciter le la fédération à l'époque en disant que j'étais prêt que je voulais jouer pour mon pays j'ai fait la démarche pour dire que j'étais prêt à jouer entre 95 et 97 tout à fait après vous savez comment dans quelles conditions je suis parti mais c'est pas grave c'est passé aujourd'hui j'ai dit au président de la république au ministre que j'étais que j'étais prêt que les conditions ont été réunies je j'espère que on s'y ira très bientôt l'engagement sur du long terme de jean-marc adjopiboko pour son pays c'est à cas est-ce que une toute dernière question non mais comment on se retrouve au conseil présidentiel avec le président macron tout simplement grâce à la à l'action que j'ai mené avec diambar sur le continent africain il a vu que on faisait des choses et que le sport était un véritable levier de développement sport social économique et et il a voulu faire du sport un des un des leviers de d'une construction d'une nouvelle relation avec le continent africain il y en a qui avaient trouvé à l'époque que vous deveniez politique alors ça je peux vous dire je ne ferai jamais de politique jamais jamais c'est vous le dis droit dans les yeux je ne ferai jamais de politique on peut vous voir au côté du président talent de ouatara de macron et jamais de politique je ne ferai pas de politique ce qu'on fait est politique mais je ne ferai pas de politique en tant que non parce que c'est pas c'est pas c'est un homme non je suis un homme de terrain j'aime faire j'aime réaliser et la politique je laisse aux gens qui savent comment quitter ce plateau sans parler du carton rouge même si ce n'est pas du coup pour les femmes qui sont battues les femmes qui sont frappées ouais et partie également de votre combat effectivement avec les nations unies ont la fifa on met en place un programme qui s'appelle carton rouge pour contre les violences et les discriminations contrôlées les femmes et les filles et on est très fiers de ça de cette action citoyenne nous aussi on est très fier de vous merci beaucoup merci beaucoup Serge à la carte merci pour l'opportunité merci à vous un lorsque vous avez des grands hommes à côté il faut toujours faire de la place merci beaucoup d'immy d'être venu sur le plateau de ce jour ce matin et c'est donc terminé pour aujourd'hui merci à toutes et à tous d'avoir été là on se retrouve demain toujours avec le même plaisir et le même bon sourire à demain 5 sur 7 et le même bon sourire à demain 5 sur 7 Sous-titrage ST' 501